L'idée c'est de récupérer tout ce qui dépasse des champs, enfin tout ce qui est mauvaise graine, d'exporter tout ça pour justement éviter la multiplication des graines les années d'après. Donc c'est un système autoconstruit sur une largeur de 12 mètres, en roues étroites, avec des diviseurs sur chaque roue. Sur 60 mètres de largeur, je roule que sur un mètre. Par contre en régras on arrive à 100% d'efficacité. Quand c'est pas versé, on arrive à 100%, on arrive à passer bien au-dessus du blé et c'est le top. Il y a des chantiers où pour s'y tenir un peu, on arrivait à une benne de 15-18 tonnes à l'hectare en régras. L'idéal c'est des fermes ou des parcelles où vraiment ça n'a pas été labouré pendant X années. Le gars il passe un coup d'écimeuse, il enterre une fois un bon labour et puis ensuite il me refaire passer juste ce qui peut redépasser. Bonjour Kevin. Bonjour Martin. Alors aujourd'hui on est sur un de tes chantiers d'essimages, des machines que tu as développé toi-même, peut-être tu peux nous en dire quelques mots. Ouais c'est ça, donc je suis parti sur une base d'automotaires, un peu spécifique, machine à maïs, donc complètement différent de la fonction que je lui donne actuellement. Donc l'idée c'est de récupérer tout ce qui dépasse des champs, enfin tout ce qui est mauvaise graine, d'exporter tout ça pour justement éviter la multiplication des graines les années d'après. Donc c'est un système autoconstruit sur une largeur de 12 mètres, en roues étroites, avec des diviseurs sur chaque roue, pour justement éviter d'éclater le maximum de blé. Donc je passe là, à cette époque-là, pour les vulpins, ça commence déjà à être un peu tard, parce que les blés sont arrivés déjà assez haut par rapport aux vulpins. Donc le stade optimal est déjà limite dépassé, on arrive à enlever quand même une grosse partie, mais on n'arrive pas à 100% pour l'instant. Et donc voilà, après l'idée c'est de ramasser ça, de vider ça directement dans une remorque, directement en bout de champ. Donc tu exportes tout, tu ne laisses rien au champ justement. Voilà, c'est ça, l'idée c'est vraiment d'exporter le maximum, de justement passer juste au-dessus des épis de blé et d'exporter le maximum de matière. Donc là justement, sur ce chantier-là, ça part en méta. D'accord. Donc là on est sur un chantier de 9 hectares, on va estimer à peu près, vu la camelote qui est au moins 2, voire 3 bennes de 15 tonnes quand même, en volume. Ah oui, d'accord. Donc il y a un peu de camelote à sortir. Donc même si on n'est pas à 100% d'efficacité, mais voilà, ça fait un peu de volume. Et chausser en roue étroite, parce qu'on va me dire, Martin t'es bien gentil, mais ta machine elle roule sur mon blé, là on perd. Ouais, c'est ça. Et t'estimes à combien le pourcentage de blé écrasé, tu vois, si on fait un petit calcul ? Et bien là justement, c'est qu'on est à pile poil là. Donc là c'est la machine qui a en voie de 2,50 mètres, donc le gars il traite avec un tracteur, donc lui il est en 2,10, 2,20. Donc là on voit, il y a un passage de roue, c'est que tu es actuellement. Ouais. Donc ce que ça donne c'est ça, le blé, l'idée c'est que le blé soit certes couché parce qu'il y a de la matière quand même, on sent. Puis là c'est vachement humide, on a encore pris de l'eau encore ce matin et hier. Mais l'idée c'est vraiment de ne pas que le blé soit dans la terre, les épis ne soient pas écrasés au sol. Donc là on sent bien qu'ils sont là, mais ils n'ont pas été, tu vois, tu le sens bien, il est soulevé quoi. Là ça va se relever gentiment, il est posé. Et puis tu vas pouvoir le reprendre à l'eau verte, tu le chopes tout seul. Mais là on est fin juin, début juin, là d'ici un mois et demi, son cycle, ça va permettre de se relever gentiment quoi. Même s'il ne sera pas relevé entièrement, mais tu vas récupérer la moissonneuse. Donc l'idée c'est de tourner, là on est sur un chantier de 24 mètres, le gars il traite en 24 mètres. Et du coup ça me permet de faire un passage entre les 30 tonnes. Et donc j'avais estimé, en gros, sachant que je suis en 260, 70 mes roues, si j'écrase deux rangs par machine, par roue pardon. Donc par machine ça fait quatre rangs, donc ça me fait 50 centimètres par machine quoi. Donc c'est pinot sur 12 mètres de large. Et sachant que je prends un rang sur deux, puisque je passe dans mes 30 tonnes. Donc sur 60 mètres de largeur, je roule que sur un mètre quoi, en gros quoi. Ok. Vraiment en plein champ quoi, parce qu'après ça dépend de la voie du gars. Mais moi il y a une autre deuxième machine du coup qui est équipée en voie de 220. Donc elle permet de plus en général quand je fais les chantiers à deux, c'est toujours la petite machine qui prend les 30 tonnes. Ok. Et puis l'autre passe au milieu, comme elle est équipée de GPS et puis voilà quoi. Donc tu détruirais un pourcent de la parcelle en fait. Ouais, c'est même pas un pourcent, ouais, c'est vraiment pinot. On est en étant pessimiste. Ouais, 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 en étant pessimiste en fonction des... Le pire scénario vraiment, ouais, c'est allez, admettons, vraiment un quintal et encore, puisque tu arrives à le récupérer. De toute façon on est habitué, bon c'est vrai, il y a des années, on arrive à récupérer du blé quand même versé. On arrive à en récupérer quand même une grosse partie quoi. Donc c'est vraiment, le point noir c'est vraiment pas spécialement l'écrasement, bon à part vraiment au bout de champ où c'est que tu fais la plateforme entre guillemets de vidange, parce que t'es obligé de vider à l'arrêt, mais ça représente quoi à 20 mètres carrés quoi. Ok. Donc c'est pinot. Et bon après c'est les histoires de choper les vulpins. Les vulpins c'est assez spécifique puisque ça dépasse vraiment assez peu du blé ou très peu de temps. Les raies gras ça peut des fois monter jusqu'à 40-50 centimètres, des fois c'est énorme par rapport au blé. Donc là t'as moins de soucis de taper les épis, là on essaye de faire au mieux. Bon on en tape un petit peu, je dis pas, parce que c'est un mélange variétal en plus, alors ça ça aide pas. Mais sinon dans l'ensemble non c'est, voilà, l'idée c'est ça quoi. C'est d'arriver à l'efficacité qu'on n'arriverait pas à avoir en chimie quoi. Et donc en bonne condition tu vises quoi, 80% d'efficacité, 90% d'efficacité ? En vue le pain tu peux arriver à 80 voire même plus. Là, je sais pas, visuellement on doit pas être loin malgré tout quand même. Ok. On doit pas être loin, il en reste quelques-uns quand même, on voit bien en dessous du blé, mais ceux-là tu peux pas les choper. Et l'inconvénient du vulpin c'est que tu le fais il y a, tu vois je l'aurais fait il y a 15 jours, 3 semaines, ça aurait été trop tôt. Parce qu'on aurait chopé les premiers, mais ils étaient forcément, mes blés étaient pas épiés. Mais ceux du dessous sont ressortis ensuite quoi. Donc le vulpin c'est vraiment un truc, il faut vraiment le choper au bon moment quoi. Et quand t'as des mélanges variétales, ça aide pas non plus quoi. Mais sinon dans l'ensemble, par contre en régras on arrive à 100% d'efficacité. Quand c'est pas versé, on arrive à 100%, on arrive à passer bien au-dessus du blé et c'est le top quoi. Et comment, parce que c'est quand même une étape critique, j'imagine qu'on met pas le nouveau stagiaire à faire de l'estimage au-dessus d'un blé. Comment tu fais pour, de façon que ta coupe soit pas assez basse, pas trop basse et n'échappe pas à les épis quoi. Donc sur mon système, j'ai fait un système de, du coup de roues pilotées gauche-droite, parce que c'est deux coupes indépendantes. Donc ça me permet de le piloter depuis la cabine, avec des roues de jauge justement pour suivre le terrain. Ok. Qui est assistée par une boule d'azote, donc système de délestage, un peu comme une rampe de pulvée quoi, pour faire une GV quoi. Et ça me permet de lever mon cadre, et du coup ma coupe a ce maintien à une certaine hauteur. Bon c'est visuel, on le fait visuellement de la cabine. Mais ça me permet de suivre tous les écarts de terrain. Ok. Et justement pour éviter que la coupe à plonge. Et ça me permet d'avoir des vitesses de rendement, de vitesses d'avancement assez élevées, puisqu'on arrive jusqu'à 8, voire des fois 10 km heure. Quand t'as des belles parcelles, et que t'es bien lancé, que le terrain est assez uni, on arrive à gérer des bons rendements en surface quoi. Et si on veut te prendre la prestation, t'interviens sur quelle zone, et ça coûte combien, et comment tu as construit ton prix quoi. D'accord. Du coup ma zone s'étend plus ou moins, parce que le problème c'est que je suis un peu le seul à faire ça en Normandie là. Donc le fait en plus que je suis en automoteur, ça permet aussi d'avoir d'autres avantages, puisque du coup j'écrase certes moins du blé, j'ai une grosse capacité de trémie aussi. Donc ça me permet aussi de me développer aussi là-dessus. Et la concurrence du coup en général c'est sur des tracteurs, donc ça casse plus les épis de blé, tout ça c'est plus compliqué à gérer. Donc je suis un peu plus demandé aussi dans ces secteurs où on a un peu limitrophes avec des gens qui sont équipés de machines traînées. Mais du coup je me déplace aux alentours de 100 km autour de l'Aigle, mais plutôt bassin serralier type Chartres, Saint-André-de-le-Eure, Conches et Le Nebourg. Donc là aujourd'hui on est à 20 km de l'Aigle, on n'est pas très loin de mon site, mais là on est sur Notre-Dame-du-Hamel, très proche. Mais là c'est plus secteur justement vulpin, donc ça me permet de me mettre en route en saison. Et puis après tous les secteurs vraiment pleines serralières, c'est plutôt dur et gras. Donc j'interviens là, à cette époque-là, et ça dépend de l'année, parce que là c'est difficile avec les conditions météo, mais ça peut des fois me pousser jusqu'à la fin juillet, début août. Ok. Donc tant que le régras n'est pas tombé et qu'il est mûr, c'est pas grave puisque je l'exporte du champ. Des fois ça m'est déjà arrivé de passer deux jours ou une journée avant la moissonneuse. D'accord. Donc vraiment pour sortir le maximum de régras avant la moisson, quoi. Et ça coûte combien l'hectare ? Donc quand on est en prix, je suis à 80 de l'hectare, et sinon je suis à l'heure, en fonction, si c'est des partiles complètes, je suis à l'hectare, je suis à 80. Et si c'est à l'heure, puisque si c'est des taches, des choses comme ça, je suis à 300 euros de l'heure. Mais du coup, j'ai défini ce prix-là par rapport à, en fait, tout bêtement, par rapport à l'efficacité, enfin le prix d'un axial. Qui ne marche plus pour le coup. Qui ne marche plus pour le coup, voilà. Je me suis dit, quand tu comptes le prix de l'axial avec le passage du plus-levé, je me suis dit, bon, par rapport à l'efficacité que tu as, si tu disais que tu faisais 5% à peine d'efficacité en axial ou autre foliaire à cette époque-là, bon, si tu arrives à récupérer 80% pour le même prix, voilà, quoi. Après, c'est plus l'aspect psychologique, là, justement, il y a des gens, ils ne connaissent pas du tout, là, c'est un secteur où je n'interviens pas souvent par là. Donc, les gars sont intéressés, ils veulent se renseigner, et justement, bon, ils s'arrêtent naturellement dès qu'ils voient la machine dans le champ, quoi. Donc, voilà, je pense qu'il n'y a pas 36 solutions, malheureusement, à arriver à ce stade-là, quoi. Parce que l'axial, ça fait plus que les fol-avoines, et les simeuses fait aussi bien les fol-avoines, quoi. Voilà, c'est ça, ouais, fol-avoines aussi, ouais. Par contre, fol-avoines, c'est pareil, il y a gros de matière, et l'inconvénient de la fol-avoine, c'est que dès que l'épi est sorti, il est tout de suite viable. Donc, on peut le choper, ça m'arrive de le choper assez tardivement aussi, mais c'est un truc aussi très important à prendre en compte, ouais. Et peut-être un mot sur la machine, comment ça se passe, la récolte des épis, tu as des sections plus des rabateurs, en fait ? Comment ça... Ouais, l'idée, c'est que je voulais avoir le pouvoir coupant assez important, et sans avoir d'effet vent, parce qu'il y a des systèmes avec des couteaux et des plateaux qui font... Ouais, voilà, qui se pratiquent naturellement. Donc, surtout sur des velpins, c'est assez léger quand même de tête, donc si tu as un effet vent qui se procure devant ta coupe, le velpin a tendance à se coucher avant de couper. Donc l'idée, c'était de mettre deux doubles lames avec des tapis qui ramassent et des rabateurs, justement, qui alimentent tes scies, quoi. Et donc, voilà, après, l'idée, c'est ça. Ensuite, un convoyeur classique qui permet d'éjecter ça dans la trémie directement. Donc, voilà un peu le système. Et ça me permet aussi de me déplacer, puisque l'avantage, c'est que la coupe est repliable, donc je ne perds pas de temps en bout de champ, ou des choses comme ça, pour déplacer la machine, quoi. Ça va voir l'évolution que ça a depuis le nombre d'années que je pratique cette technique. Donc, j'ai mes clients historiques, donc ça va faire cinq ans maintenant, cette année. Et donc, les premières années, des grosses, grosses problématiques, surtout vulpins, régras. Et donc, il y a des chantiers où, pour s'y tôt un peu, on arrivait à une benne de 15, 18 tonnes à l'hectare, quoi, en régras. Donc, et on a fait un essai un peu culotté, où le gars est passé en semis. Donc, je suis passé ici, mais en plus, assez tard, je crois que c'était début juillet. Et ensuite, il a travaillé sans labourer. Donc, il a fait juste des faux semis, des petits faux semis. Et il a ressemé du blé dedans. Donc, l'année d'après, je suis repassé une deuxième fois, et on a sorti 80, voire 90 % moins de régras, en termes de volume. Donc, c'est impressionnant. Et donc, du coup, ces fermes-là, aujourd'hui, il y avait des parcelles, enfin, des fermes complètes qui faisaient 150 hectares, qui étaient ourdées de régras. Et là, aujourd'hui, on ne m'appelle que pour 15 hectares, quoi. En déjà, 3 ans d'intervention, quoi. Donc, c'est vraiment impressionnant, tout le stock qu'on peut sortir, et qui permet justement d'épurer les parcelles vraiment chargées. Et j'ai un petit exemple aussi. En dernière, il y avait une parcelle de 18 hectares, où on est resté une journée complète avec 2 machines. Donc, c'est vraiment des chantiers très difficiles, où on fait 200-300 mètres, et on est plein, en termes de trémi. Et on a réussi à remplir 23 bennes, je crois, de 3 essieux. Et ce gars-là était prêt à le mettre dans la méta, parce que, justement, il a une méta. Et il a hésité, il m'a dit, bon, je passe. Il m'a dit, t'es dans le coin, tu passes, tu me sors ce que tu peux. Et le gars était satisfait, parce qu'on a fait ça, je ne sais plus, pareil, début juillet ou toute fin juin. Et il a réussi à faire 89 quintaux, 90 quintaux pesés, quoi. Donc, il n'en revenait pas, par rapport au volume de régras de sortie. Et pourtant, des parcelles très sales, historiquement, ouais. Donc, voilà un peu l'évolution du système. Après, d'une ferme à l'autre, d'une parcelle à l'autre, c'est toujours pas facile à situer, parce que le problème, c'est la dilution. Et si ça a été dilué sur les 20-30 cm de profondeur, dès que le gars, il touche la terre, ça ressort. L'idéal, c'est les fermes ou des parcelles où vraiment, ça n'a pas été labouré pendant X années. Le gars, il passe un coup des cimeuses, il enterre une fois, un bon labour, et puis ensuite, ils m'ont refaire passer juste ce qu'il peut redépasser, quoi. Et ça, c'est vraiment des beaux chantiers où les gars, ils ont réussi à épurer leur parcelle, quoi, en très peu de temps, quoi. En gros, tu n'as pas peur de sélectionner des régras qui vont être plutôt bas ou des vulpins bas et après, qui en est autant ? Ouais, ouais, ouais. L'avantage, c'est que, de toute façon, je suis obligé d'intervenir. Le problème, c'est une fenêtre météo qui n'est pas toujours évidente et je ne peux pas être partout au même endroit, quoi. Donc après, c'est surtout aux vulpins que c'est un peu enquiquinant. Voilà, j'ai vraiment 15 jours, 3 semaines, vraiment grand max, mais cette année, je vois que ça se développe hyper vite. Donc je ne peux pas avoir du résultat escompté comme j'aimerais avoir d'habitude des autres années où ça se passe plutôt bien. Les années un peu plus sèches, le blé un peu plus bas, et tout ça, ça permet de récupérer le maximum de marchandises. Mais sinon, en termes de régras, par contre, non, je ne suis pas trop embêté puisque j'interviens jusqu'à très tard. Donc le régras, tant qu'il n'est pas défolié et que les graines ne sont pas tombées juste avant, ça me permet de les choper, quoi. Donc non, en général, en sélectivité, je ne peux pas dire que ça soit du tri. Après, de toute façon, on le sait que ceux-là sont résistants déjà aux produits, donc il n'y a pas 36 solutions. Et tu penses que c'est mieux d'utiliser moins de produits et prendre en plus cette méthode ? Moi, je conseille aux gens, c'est de... Comme on connaît la faible efficacité des produits foliaires au printemps, moi, c'est ce que je dis à tous mes clients ou futurs clients, ce que je leur dis, je dis... Parce que là, en plus, on a un peu l'exemple type, c'est que le gars, il est intervenu au printemps, il a remis un foliaire, et le problème, c'est que ça tasse le régras ou le vulpin. Donc ça ne me permet pas non plus d'avoir l'efficacité escomptée, et le gars, il a dépensé de l'argent pour rien, quoi. Donc, c'est ce que je dis toujours aux gars, si vous avez tout balancé à l'automne et puis que vous voyez qu'il n'y a plus d'efficacité, parce que je connais des clients qui sont arrivés à avoir plus de 300 euros de poste désherbage, et ils ont tout mis, et ils m'appellent quand même, parce qu'ils voient que ça ne fait rien. Donc, si malheureusement, après, c'est psychologique, mais tu es mieux à laisser un champ dégueulasse bien sale et qui dépasse bien, que d'avoir balancé de l'argent pour rien et puis derrière, me rappeler, quoi. Donc, c'est ce que je dis en rigolant aux gars, je dis gardez votre argent pour les cimeuses que de les balancer dans des bidons qui ne servent à rien, quoi. Mais c'est vrai, on s'en rend compte, donc il y en a beaucoup qui ont abandonné, justement, tous les produits type Axia, les choses comme ça, parce qu'on sait que ça ne marche pas, même si on essaye toujours pour se donner bonne conscience. Mais voilà, par rapport au prix et par rapport à l'intervention et l'efficacité que je peux apporter, voilà, ça permet de changer un peu les méthodes. Bon, après, c'est dans l'avenir que ça se dessine, mais c'est une autre façon de faire. Et il y a des gens, voilà, on a réussi à faire des super, super chantiers, justement, pour limiter la profilée, tout ce qui est développement de toutes ces mauvaises graines, quoi. Dernière question, je crois que si on veut te contacter, tu as une page Facebook, non, c'est ça ? Ouais, c'est ça, ouais, j'ai une page Facebook, c'est Prestations et Simages, toute culture. Donc voilà, après, je n'interviens pas partout, parce que malheureusement, j'ai pas mal d'appels un peu dans tous les secteurs, mais je ne peux pas me... Enfin, j'ai des machines, mais je ne peux pas être partout. J'ai mes clients historiques aussi qui me rappellent, donc je commence à avoir mes secteurs définis. Ça va faire bientôt ma cinquième année que je pratique ça. Donc voilà, j'arrive à deux machines, mais c'est un peu compliqué à gérer par rapport à l'étendue des surfaces qu'on voit que ça s'accroît, et à la gestion des plannings, puisque tu vois, j'avais des chantiers prévus sur Verneuil-Saint-André, mais il y a encore eu un gros orage récemment, donc on est obligé de décaler les chantiers, quoi. Donc cette année, ça va vraiment compliqué. D'habitude, depuis 2-3 ans, ça va très bien. On arrive à faire des super chantiers, des régras super hauts, du volume et puis des terrains qu'ils portent, quoi. Donc là, ça va être un peu plus chaotique cette année avec les ornières aussi, ça va être un peu le chantier, quoi. Donc on va avoir un petit peu moins de débit de chantier, mais bon, l'avantage, c'est quand même qu'on arrive à se déplacer et qu'on puisse passer, quoi. OK. Ben super. Merci beaucoup. Ben j'en prie. Merci, bonne journée. À bientôt.